Nous continuons notre progression vers le nord. Prochain mouillage, Bahia Pulpito. Aujourd'hui, c'est jour de lessive. Donc ça, c'est la machine en plastique qu'on a acheté au Mexique. La machine à laver. Et ça, c'est l'essoreuse qu'on a aussi acheté au Mexique et en plastique. Pourquoi ? Parce que celle qu'on a acheté au Panama, elle a rendu l'âme, car le panneau électronique a lâché au bout de trois mois. Et comme ça fait un moment qu'on n'a plus fait de lessive, voilà. J'ai fait de l'eau avec l'eau des sales. Et là, on peut faire plusieurs lessives. Et tout ceci dans un magnifique paysage. On a quatre bateaux en mouillage. Hier soir, on n'était que deux. Et puis ce matin, il y en a deux qui sont arrivés dans le gros catamaran de Charter. Et Diana qui attend que la machine soit terminée. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On fait la cuisine ? Ah oui, c'est vrai. Elle a fait un cake au chocolat au four solaire. À 9h, on a fait un gâteau au chocolat. À après, ça sera le pain. Et après, je ne sais pas encore. Donc ce four solaire, il est utilisé au maximum. Bah oui, mais regarde, il fait beaucoup tous les jours. Oui, c'est vrai qu'on a du soleil ici tous les jours, contrairement au Panama. Et surtout, on ne peut pas remplir les bouteilles de camping gaz. C'est un joli mouillage avec un fond de sable. L'eau, elle est assez claire. Je vois la chaîne au fond. C'est pour ça que j'ai profité pour faire de l'eau. Le mouillage appel Punta Pulpito. Pulpito, c'est la poulpe. Et hier après-midi, Diana a été voir des otaries là-bas au fond. Mais aujourd'hui, je ne les ai pas entendues. Alors, Diana, qu'est-ce que tu nous fais ? Une tentative de sushi, n'importe comment. Bon, on n'est pas encore des experts, mais on apprend. Et on fait des sushis avec des poissons qu'on a pêchés. Oups, j'ai dû faire une purée parce que sinon c'était trop gros. Magnifique. T'es vraiment douée, toi. Ah non, je... Ah oui, si, si. On avait acheté du riz exprès pour ça. Oui, on fource l'air. Oui. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Sushi géant. Et voilà le résultat. Le résultat. Le résultat. Ça a l'air délicieux. On va se régaler. Il y a des sushis géants. Pas comme dans le commerce où il n'y a que du riz. Ah, tu parles de la farce à l'intérieur. Ah oui, non mais c'est gros. J'ai bien mis du poisson à les fonds de placard, du riz, du riz, du riz, du concombre et de la carotte. Et du gingembre. Ah oui, du gingembre confit. Oui, c'est bon. Notre prochain mouillage sera candelero chic. Sur le chemin, nous rencontrons un groupe de dauphins qui chassent. On dirait que l'eau est en ébullition. Il est à 8h30 du matin. On ne sait pas ce qui se passe, mais ils sont tous agglomérés là-bas. On pense qu'il doit y avoir du poisson. Ils sont tous en train de plonger. Ah oui, c'est le petit déjeuner. On a changé de plan. On va aller dans un mouillage isolé. Il a l'air très bien sur la carte satellite. On verra. Depuis la mer, il est difficilement visible. Il faut s'en approcher pour visualiser l'entrée. Oui, je ne fais pas de bateau au mouillage. Ah oui, c'est tout au fond le mouillage. Donc on sera seul là, isolé. Isolé et caché. Oui, il n'y a personne. Notre nouveau mouillage. On est seul. Il est assez bien protégé. Ça fait une petite baie. Ça, c'est l'entrée du mouillage. Bon, je pense qu'on peut mettre trois bateaux. Il y a une petite maison au fond. Je ne sais pas si c'est pour des touristes ou si c'est des locaux. Bahia Santo Domingo sera notre dernier mouillage avant la traversée de la mer de Cortez vers l'est. Ça roule un peu quand même, malgré que c'est plat. Magnifique baie. Très bon mouillage, mais qui peut être rouleur. Au fond, c'est la baie là. Elle s'étend sur 40 km. Jusqu'au bout, mais après, il faut revenir. Il y a une belle plage de sable blanc. L'eau d'habitude, elle est plus transparente que ça. Mais hier, il y a eu un gros coup de vent et puis c'est un peu trouble. Au fond, il y a des cabanes de pêcheurs. On va essayer d'y aller. À l'intérieur des terres, ça ne change pas. C'est toujours sec et plein de cactus. Ça, c'est la basse Californie. C'est comme ça. Diana a mis son pareille haut sur sa tête et sur ses épaules pour se protéger du soleil. On voit à peine ses yeux bleus. Magnifique paysage et très bon mouillage, excepté que des fois, ça roule. On est à marée basse. Trouvez des bigorneaux, des gros. Donc, on profite de la marée basse pour en attraper quelques-uns pour l'apéro ce soir. On a déjà attrapé deux bonnes poignées de bigorneaux. Comme on n'a pas de sacs en plastique, on les met dans les pochettes et puis c'est des gros. Oui, j'ai rarement attrapé des cigaux. Oui, on n'a plus rien à manger. On est en train d'épuiser les stocks avant d'aller à la marina. Donc, on n'a plus de viande ni de poisson. Donc, j'essaie de voir à marée basse si on arrive à attraper quelques coquillages parce que le sol, il est jonché de coquillages. Donc, j'essaie d'attraper quelque chose à manger. On va voir. Ouh, là, il y a un gros. Regarde. Ah, mais il y en a plusieurs ici. Oh, c'est une mine. Oh, il y en a plein. Oh, il y en a plein. Oh, là, là. On a trouvé à manger. On est sauvés. Qu'est-ce qu'il y avait dans le rocher? Il y en a plein. Bon. On a déjà des protéines. C'est incroyable, le paysage désertique. Et dans le désert, on trouve des cadavres. Cadavres de poissons. Cadavres de cactus. Oui, on en trouve plusieurs, quoi, un mètre et demi de hauteur de sédiments. Je pense que c'est des fossiles. Mais pour faire ça, il faut des milliers d'années. C'est des coquillages assemblés les uns sur les autres. Oui, ça doit dater d'il y a des milliers d'années. Oui, on a découvert un cimetière de raies. Il y en a des dizaines, là. Elles sont toutes dépecées. On dirait qu'ils ont récupéré les ailes de raies pour les vendre parce que ça se vend. Et puis, ils ont laissé les corps ici. Donc, ça, c'est une tête de raies. Puis là, on a la queue avec des nageoires arrière. Et puis, évidemment, ce n'est pas encore complètement mouffé. Donc, il y a les mouches. Mais il y a des dizaines ici. Donc, c'est un cimetière de coquillages, ça? Oh, waouh! C'est tous les mêmes. Ils sont tous comme ça. Je pense qu'ils ont ramassé, ça. Ah, mais c'est des coquilles sans Jacques. Oui. Mais des petites. Oui. Je ne sais pas où ils les ramassent. C'est comme ça. J'adore ça. J'aimerais bien en trouver. On arrive vers le village des pêcheurs. Je pense qu'ils utilisent ça uniquement le soir parce que la journée, il n'y a personne. Elle est fermée, la maison, en tout cas. On dirait des vautours. Il y a plein d'oiseaux autour de la cabane des pêcheurs. Je pense qu'ils attendent les restes de la pêche. Ça, ce sont des vautours. Là, c'est le clan des pélicans. Et là, ce sont les mouettes. Celle-là, elle est ouverte. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Il y a une table et une espèce de lit. Je pense qu'ils doivent mettre un matelas sur la planche pour dormir. Nous, on est tout au fond au mouillage. C'est une petite bête tranquille. Tu as trouvé quelque chose? La roche ici, elle est de couleur Bordeaux. Avant, il y avait des mines de manganèse. Est-ce que ce serait du manganèse ou est-ce que c'est du fer? En tout cas, il y en a plein. Voilà la pêche du jour. Les palourdes, c'est là, les gigantesques. Et ça, c'est ce qu'on appelle au Mexique des palourdes chocolat parce que ça a une couleur de chocolat. et c'est délicieux. On les mange crus avec une petite sauce et du citron. On est dans la zone du Mexique, il y a là, plein. Donc, voilà, on ne va pas mourir de faim. On a enfin trouvé à manger. earner. on se voit. On se voit. On se voit. Merci.